Meta réalise 13,5 milliards de dollars de bénéfices nets au deuxième trimestre, en hausse de 73% sur un an. Le géant des réseaux sociaux a augmenté ses bénéfices essentiellement grâce à son activité publicitaire. Meta a fait le bonheur de Wall Street ce mercredi. Le géant des réseaux sociaux Facebook et Instagram a augmenté son bénéfice net au deuxième trimestre de 13,5 milliards de dollars. Une augmentation de 73% sur un engrace, essentiellement, à son activité publicitaire. Malgré une hausse des dépenses dans l'intelligence artificielle, IA. Son chiffre d'affaires a progressé de 22%, à 39 milliards de dollars, soit le haut de la fourchette de ses prévisions et au-delà des attentes des marchés. Ses résultats meilleurs qu'espérés, portés principalement par les performances dans la publicité ciblée en ligne, ont été bien accueillis par les investisseurs. L'action du groupe californien prenait plus de 2% lors des échanges électroniques après la clôture de la bourse de New York mercredi. Comme pour Google la semaine dernière puis Microsoft mardi, le marché s'intéresse avant tout aux dépenses des grands groupes technologiques dans l'IA générative, souvent jugées trop importantes, et au potentiel retour sur investissement, par assez rapide. Mais, Meta a gagné la patience des investisseurs en investissant dans sa vision future, a réagi Jasmine Emberg de Emarketé. Il digère plus facilement les dépenses liées à l'IA, parce que l'activité publicitaire principale de Meta est solide, a-t-elle ajouté. Le géant des réseaux sociaux, sanctionné en bourse au premier trimestre à cause de la hausse des dépenses, a de nouveau relevé la fourchette de ses investissements en capitaux, désormais comprise entre 37 et 40 milliards de dollars pour cette année. Depuis le succès de Tchad GPT, les géants des technologies conçoivent et déploient à marche forcée des modèles et applications capables de produire des contenus de bonne facture sur simple requête en langage courant. Mais ces modèles nécessitent de nouvelles infrastructures techniques, beaucoup d'énergie, des ingénieurs très qualifiés, etc. Les groupes informatiques ne peuvent pas se permettre d'être « à la traîne », a déclaré Mark Zuckerberg, fondateur et patron de Meta, lors d'une interview récente à Bloomberg, sinon ils ne sont pas en mesure de se positionner sur la technologie la plus importante des 10 à 15 prochaines années. Meta a dévoilé en avril la nouvelle version de Meta AI, son assistant qui répond aux questions des utilisateurs, comme Tchad GPT. Il a gagné en visibilité sur les plateformes du groupe et en compétences grâce à l'AMA 3, la dernière version du modèle d'IA de Meta, comparable à GPT-4, OpenAI, et Gemini, Google. Meta AI est bien parti pour être l'assistant d'IA le plus utilisé d'ici la fin de l'année, a indiqué Mark Zuckerberg, cité dans le communiqué de résultats. En avril, il avait assuré vouloir devenir la première entreprise d'IA au monde, tout en reconnaissant qu'il faudrait sans doute, plusieurs années, avant que les efforts en ce sens ne portent leurs fruits. Meta a peut-être commencé comme une société de réseaux sociaux, mais elle se rapproche de plus en plus d'une entreprise d'IA, estime Deborah Williamson de Sonata Insight. Meta dispose d'un atout de taille, ses revenus massifs dans la publicité numérique. Et contrairement à Google, qui fait face à des changements qui auront un impact sur son activité principale de publicité, la plupart des investissements de Meta dans l'IA visent soit à améliorer le fonctionnement de la publicité sur ses plateformes, soit à créer de nouvelles fonctionnalités qui pourront à terme devenir des sources de revenus, a-t-elle précisé. La capacité des modèles à répondre aux questions des utilisateurs, voire à converser avec eux, promet en effet de bouleverser la recherche en ligne. Google a lui-même lancé au printemps, iOverviews, aperçu IA, et OpenAI vient d'annoncer le test d'un moteur de recherche qu'il aimerait intégrer à ChatGPT. Meta a de son côté lancé de nouvelles fonctionnalités pour générer des revenus sur WhatsApp et via les Reels, ses courtes vidéos divertissantes copiées à TikTok. L'introduction prudente de publicité sur les Reels a conduit à un alignement des planètes entre l'augmentation des possibilités pour les marques et la hausse du prix moyen des annonces, a commenté Max Willens de iMarketay. Avec des marges aussi saines qu'elles le sont, les investisseurs de Meta devraient être à l'aise avec les investissements vigoureux de la société dans ses projets d'avenir. Même si la branche Reality Lab, chargée du développement d'appareils et de logiciels pour le métavers, mélange des univers réels et virtuels via des lunettes et casques high-tech, a de nouveau creusé ses pertes à 4,5 milliards de dollars ce trimestre.